Bokertov à tous, c'est un dur réveil pour le Hami Israël. On a tous passé des fêtes dans l'angoisse, dans la peur. Il y en a en France qui sont encore en fête. Et dans ces moments-là, qui sont hyper durs pour tout le monde, où on est dans le doute, on est dans l'angoisse, dans la peur, on a nos frères et sœurs qui ont été capturés, qui ont été tués. On ne sait pas ce qui se passe, mais les rabbinimes nous le disent, il faut se renforcer. Maintenant, il ne faut pas prendre ces moments-là à la légère. On est tous responsables les uns des autres. Ça veut dire que pour les personnes qui ne peuvent pas prier, il faut que nous, on prie. Pour les personnes qui sont en captivité, pour les personnes qui ont perdu des proches, c'est à nous de les aider. Eux, ils ne sont pas maintenant en matzav de s'asseoir, de faire télim. Ils ne sont pas en matzav de prier. Ils ne sont pas en matzav, ils ne sont pas en situation. Ils ne sont pas capables maintenant de faire toutes ces choses-là. Donc c'est à nous de le faire. Alors, on va essayer de prendre sur nous au maximum. On est dans des moments très difficiles. Et quand on a vu, malheureusement, les vidéos après Shabbat, pour ceux qui ont fini la fête, des gens qui ont été, de nos frères et de nos sœurs, qui ont été pris en captivité, maintenant on comprend qu'est-ce qui s'est passé quand le Bethamekdash a été détruit. C'est nos ennemis qui sont venus dans nos rues et dans nos maisons, et qui ont pris nos pères et nos mères, nos frères et nos sœurs et nos enfants. Ils les ont pris chez eux. Et c'est là que tout cet exil, il a commencé. Alors, on a dit à Kadash Barucho, on sait que, même si c'est dur à dire, même si c'est dur à croire, on sait qu'il y aura quelque chose de bien qui va sortir de ça. Ce n'est pas dans nos calculs à nous pourquoi. Pourquoi ça se passe à Simrat Torah, le moment le plus joyeux ? Pourquoi ça se passe comme ça ? Pourquoi des femmes ? Pourquoi des enfants ? Pourquoi nos enfants, nos frères qui sont partis à l'armée ? Moi, j'ai mon frère aussi qui part à l'armée et qui attend un appel d'une minute à l'autre. Il est comme ça, il est assis et il attend. Et il faut que nous, pour toutes ces personnes-là qui vont aller combattre, pour toutes ces personnes-là qui ne peuvent pas se travailler dessus ou prier, il faut que nous, on le fasse. Il faut qu'on dise à Kadash Barucho du cœur le plus sincère qu'on peut, Hachem daï, Hachem, on a compris ce que c'est. On a compris ce que c'est quand les Juifs, ils sont pris en captivité, qu'ils sont dans l'agonie, dans l'angoisse et qu'on est complètement impuissants parce que quand on réfléchit, finalement, c'est vrai que ça a l'barouk Hachem qu'on a une armée, mais qu'est-ce qu'on peut ? Qu'est-ce qu'on peut quand il y a des terroristes dans les rues qui toquent à nos portes ? Alors, on dit à Kadash Barucho, on a compris à Kadash Barucho. Et on essaie, c'est un moment très difficile, très démoralisant. On a envie de se mettre dans tous ces états et on a peur. Mais les mamans, on garde notre sang-froid parce que les enfants, ils vont avoir des traumatismes de ça. Alors, on essaie. Ceux qui ont un mamad, on essaie de faire une chambre agréable. On met des coussins, on met des bouteilles d'eau, on met des jeux, on met de la musique, on met des livres. Celles qui n'ont pas de mamad, et qui doivent courir quelque part d'autre, il faut que ça se fasse de façon, si on peut dire comme ça, le moins traumatisant, le plus agréable possible pour que les enfants soient béchalômes avec eux-mêmes. C'est des moments difficiles pour eux, encore plus que nous. Parce que nous, on est grands, on sait ce qui se passe, eux, ils ne savent pas ce qui se passe. Il faut leur parler, il faut leur donner les explications qu'ils sont capables de comprendre selon leur âge. De leur dire, il y a des méchants dans les rues qui essayent de nous combattre, mais Baruch HaShem, ils mettent des sirènes pour vérifier. Bon, chacun y trouve comment... Comment il doit dire des choses à ses enfants, mais il faut essayer de garder son sang-froid. Il faut essayer d'être calme, de rendre ces moments-là qui sont traumatisants pour tout le monde le mieux possible. Et surtout, surtout, on prend son Téhélim, on essaye d'allumer des bougies, on prend sur soi toutes ces actions-là et on demande à Kadosh Baruch Hu qu'ils nous prennent en pitié. C'est des moments qu'on n'a jamais vécu. On ne comprend pas ce qui se passe. Mais Kadosh Baruch Hu, il est derrière tout ça. Alors, on garde Saïmouna et on ne pose pas de questions. On ne dit pas à Hachem, pourquoi ? Pourquoi Simrat Torah ? Pourquoi des femmes ? Pourquoi des enfants ? On dit à Kadosh Baruch Hu, on ne comprend pas. Mais s'il te plaît, Hachem, on sait que Mashiach, il arrive. On sait que cette guerre de Gog ou Magog, elle doit arriver. Alors, à Kadosh Baruch Hu, il fait qu'elle arrive et qu'elle finisse le plus vite possible. Que tout le plan qu'à Kadosh Baruch Hu, il a à faire, qu'il se réalise le plus vite possible sans qu'on ait plus de morts, de victimes, de sang, d'angoisse et de peur, qu'à Kadosh Baruch Hu, il nous prenne en pitié. Mais gardez votre émouna. Gardez-la. Renforcez-vous. Essayez au maximum de ne pas faire de traumatisme aux enfants. C'est ça qu'il faut. Il faut, nous, surtout les mamans, il faut qu'on fasse attention comment on réagit avec nos enfants. Il faut qu'on les fasse vivre ce qui se passe dans des conditions les plus tranquillement possibles pour ne pas qu'après, il y ait des angoisses et des peurs et des pleurs qui rajoutent à cette détresse. Alors, on garde notre émouna. On a confiance en Kadosh Baruch Hu. Mishé Omar, le olam au daï. Yomar, le tsarote nous daï. Kadosh Baruch Hu, on comprend ta peine. Tu n'as pas de maison. Ce qui se passe, ça ne vient pas d'Akadosh Baruch Hu. C'est les hommes ici sur Terre qui font du mal entre eux. On ne comprend pas les plans. On ne sait pas d'où ça vient. Mais Kadosh Baruch Hu, il voit, il entend et il n'oublie personne. Et il vengera le sang de chacun de nos frères et il punira ceux qui nous ont fait du mal. Alors voilà, on va essayer aussi cette semaine de reprendre les cours. Maisz Rat Hashem, on garde la émouna. On essaye de faire que ces moments soient le moins traumatisants possible pour nous et pour nos enfants. Et si Dieu veut, benz Rat Hashem, il y aura, il y aura et il y aura des moments meilleurs et il y aura des bonnes nouvelles. Shavua Tov à tous et bon courage.